oui bonsoir chers amis allez je démarre une vidéo sans trop de préparation malgré la fatigue et les tares nous allons faire un jeu d'intelligence de réflexion je veux pas vous délivrer l'information comme ça d'une façon livresque comme ce qu'ils font dans les conférences moi ce que j'aime c'est vous impliquer dans la réflexion ok bon j'ai pas mis des génériques de musique bon nous allons démarrer regardez je vais vous montrer une série de schémas de photos et je vous demanderai vous devez d'abord déverrouiller votre iphone oh là là voyez ça c'est l'iphone qui se met en route l'iphone se déclenche comme ça chez apple tout est relié l'iphone le pc le mac la tablette tout est relié apple nous limite dans notre liberté moi je n'aime pas trop bon les tablettes c'est la tablette la plus grande je l'utilise ok alors chers amis donc vous allez voir que apparemment il n'y aura pas de tellement de rapports entre les photos que je vais vous montrer voyez et vous allez voir qu'à la fin oui il y a un rapport et surtout je m'adresse aux étudiants en médecine aux internes en médecine aux infirmières sages femmes pédiatres surtout et les thérapeutes naturopathes voilà car je vais vous parler des douleurs irradiante alors alors je pense que c'est dans ce sens voyez souvent les algies de la face les algies de la face je fais beaucoup de vidéos là dessus les gens souffrent des petites douleurs n'est ce pas partout les oreilles l'oeil le nez le nez boucher ici le cou les épaules souvenez-vous j'en ai déjà parlé les deux signes par il a beaucoup de signes de fin de temps c'est pas l'apocalypse mais de la fin de l'air de poisson et on commence l'air de verso il est écrit que les gens vont serrer les dents et pleurer cela dire que les gens vont s'être stressés et déprimés je ne cesse que de faire des vidéos sur ces symptômes donc alors on va reprendre donc vous voyez ici c'est les canines du jaguar c'est le plus strong le plus fort avec ceux des crocodiles j'ai un ami dentiste qui m'a expliqué ça et que vous allez voir vous voyez vous bien comment les dents les os ici le maxillaire l'orbite voyez le plancher de l'orbite d'accord observez bien là qu'est ce que vous voyez observez voyez les vertèbres mais ce qui nous intéresse nous c'est le rachis cervicale d'accord ici nous allons parler d'ici là bon est ce que j'ai d'autres photos voilà fait attention chers amis je vais l'approcher les douleurs irradiante tu peux avoir mal ici le feu enfin la fumée la conséquence et le problème est là c'est déroutant chers amis ça déroute le médecin des thérapeutes qui n'essayent qui s'implique pas dans la recherche bah il va te dire tu as mal ici on fait une radio il n'a rien au revoir on fait un scanner il n'a rien l'intelligence consiste à aller chercher la source là où irradie le mal d'accord est ce que j'ai d'autres photos voici une photo je pense que ça va être la miniature voyez observez bien je vous ai souvent parlé ici de l'articulation temporomaxillaire le saddam des syndromes de costem les acouphènes vous voyez bien ce nerf on appelle le nerf trigymo un sacré nerf sensibles et qu'à toute la sensibilité de là ici là voyez le front les yeux là regardez ces trois étages au niveau de la face si jamais il y à une des branches qui est excitée bah la douleur va aller partout voyez et c'est des douleurs irradiante voilà est ce que j'ai d'autres photos et voilà regardez bien chers amis on va commencer par là voilà ce que j'ai eu ça c'est une photo qui a été pris sur google mais ma patiente était comme ça alors qu'est ce qui s'est passé je l'ai observé dans la salle d'attente comme ça d'accord j'ai rien dit elle est rentrée allait aller voir son médecin généraliste en me disant le médicament détecteur vous savez la vidéo que j'ai fait à me donne des vertiges ça me donne mal aux yeux ça me donne des nausées le médecin généraliste qui est un ami me l'envoie à moi il dit autre chose m'a dit docteur et bien je travaille tout va bien et que je m'assoie je dors à la soixante dix ans quand je fais rien je dors ok et quoi encore et bien écoutez moi bien regardez là je suis allé voir l'ophtalmo car j'ai mal derrière les globes oculaires derrière les yeux à la malle alors on eut fait le scanner de la tête l'IRM les radios ici l'ophtalmo l'examine tout est normal donc je tiens à vous signaler et le message de cette vidéo est la suivante c'est des douleurs irradiante et apparemment déroutante les ils sont pas logique ils sont pas logique seulement des médecins je m'excuse je vous lance pas des fleurs moi je me suis j'ai souffert j'ai souffert j'ai passé des nuits à étudier à chercher à ouvrir l'horizon si vous voulez des approches diagnostiques pour savoir je voulais comprendre et si je vous dis des choses vous n'allez même pas vraiment croire chers amis si je vous dis que je suis tombé sur des documents ultra secret que le jaguar que vous avez vu au début allez il est où mon jaguar et bien quand il court dans la forêt avec comment il vit les arbres alors qu'ils courent à 70 km heure ou 50 km comment il cogne pas dans les arbres les canines sont super sensitifs énervé ils captent des ondes des vibrations donc il cogne pas contre les arbres quand ils courent à une grande vitesse donc en quelque sorte j'ai vu des documents qui dit que les jaguars voient avec ses canines voient des comptes et je suis tombé sur des vieux documents des livres de temps de lionardo da vinci de temps de la naissance dans des papyrus on le sait que les canines ici on les appelle aussi les dents de l'oeil moi j'ai une amie dentiste elle a dit une fois à la vue qu'un patient ne voyait plus d'un oeil et il avait ici un abscès un granulome elle a soigné l'abcès ici et le patient a commencé à voir elle m'a expliqué que c'est le nerf une branche de nerf ophtalmique que je vous ai montré là voyez c'est une des branches qui était excitée par l'abcès elle a réparé l'abcès et le patient commence à vraiment avoir normalement on les appelle là les dents de l'oeil les dents de l'oeil des canines ne doit pas se toucher toucher un bras la mâchoire ici il faut pas qu'il y ait des serrements de pression là dessus alors vous allez voir pourquoi donc cette passion du docteur voilà c'est votre médicament qui me donne mal derrière les yeux voilà et il faut je dis non madame je suis désolé ouvrez votre bouche à nous voilà elle a les dents ici ils et ici les incisifs de telle sorte que les canines il a une pression là dessus et vous savez pourquoi je vous ai montré tout ça voyez quand elle lit comment aller sa tête donc sa mâchoire glisse en avant et en plus je tiens à vous signaler que j'ai eu ça personnellement un cas de problème de rachis cervicales voyez vous avez des douleurs irradiante pas seulement dans le dos mais aussi devant moi même une fois il ya quelques années je me suis réveillé un matin j'avais mal derrière les yeux je suis allé en urgence il n'y avait rien mais en fait j'ai compris que j'avais un début d'arthrose cervicale donc voici l'histoire des douleurs irradiante chers amis ça arrive une fois dans sa vie que on a mal dans les yeux ou une soleil mais faites d'abord des examens spécialisés chez les ophtalmo s'ils vous disent que écoutez monsieur ou madame on voit rien et bien penser aux douleurs irradiante et transmettez cette connaissance partagée chers amis ce n'est pas dans les livres partagé avec les étudiants en médecine les internes les infirmières le mal à l'oeil avec un examen ophtalmo logique normal chercher les douleurs irradiante d'accord et surtout les dents de l'oeil voilà bon j'arrête parce que ça fatigue je dis à la dame écoutez c'est pas mon médicament qui vous donne mal derrière les yeux d'abord vous avez une très mauvaise posture vous avez donc une mauvaise posture quand vous mais vous mettez à lire alors qu'est ce qui se passe c'est une patiente qui a qui a dépassé 73 ans à la retraite qu'est ce qu'elle fait elle lit beaucoup elle devient sédentaire elle est assise là dans son vivant devant la télé ou quand elle regarde pas la télé et bien elle lit elle lit voyez alors c'est sûr que les douleurs parfois aussi peuvent être tout simplement fatigue oculaire parce que quand tu lis beaucoup surtout avec un écran ou lisette et bien il ya quand même de la fatigue d'accord la mâchoire qui glisse en avant parce qu'il n'est pas retenu et le colonne la colonne ici cervicale donc tous tout cet ensemble fait que parfois on a je me répète et c'est le message que j'aimerais transmettre j'ai déjà fait des vidéos sur les douleurs irradiante un beaucoup moins jouer très des liens je parle comme l'estime 1 voilà chers amis ne vous gâchez pas la vie ne vous prenez pas la tête comme c'est souvent le cas c'est l'art de vivre d'accord tout simplement parfois même des pressions ici peut donner des glaucomes parfois mais c'est ce sont des conséquences et pas la cause d'accord dans ce cas dans certains blocs communs pas dans tous voilà chers amis voyez bien que c'était pas mes médicaments